Bonjour Jean-Sébastien, alors aujourd'hui vous voulez nous parler d'une petite révolution qui est en train de se passer chez les industriels et suite à un article que vous avez vu dans le Figaro. Oui tout à fait, une interview du président de Michelin et le président de Michelin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le numérique est une vraie révolution, aussi importante que la première révolution industrielle. En soi, comme toute révolution, ce n'est pas qu'une menace, elle recèle aussi de formidables opportunités à condition de l'anticiper. Donc vous pensez bien que nous, ça nous intéresse quand les industriels commencent à s'intéresser à la révolution numérique. Et c'est vrai que Michelin est en pointe puisqu'ils ont déjà fait pas mal d'acquisitions, notamment dans le monde de la distribution online de pneus, mais aussi des partenariats pour essayer de produire avec des imprimantes 3D, des acquisitions en tout genre. Et donc on voit bien que cette révolution numérique, dont on vante les qualités depuis de nombreuses années, prend de plus en plus d'importance et concerne aujourd'hui même les industriels qui sont obligés de changer de raisonnement parce que, je vous le rappelle, la révolution numérique, c'est la mise du client au cœur des échanges grâce à la technologie. Le client a pris le pouvoir, il est capable de comparer à tout moment les prix, de s'informer sur les produits, la qualité des produits et surtout de donner son avis et donc d'influer dans un sens ou dans l'autre les règles du commerce. Et oui, le client prend le pouvoir, donc ça change tout pour les industriels, mais ça leur permet aussi de se renouveler. Vous avez d'autres exemples de sociétés ? Tous s'y mettent là ? Oui, tous s'y mettent parce que tous ont compris qu'on était en train de vivre un changement extrêmement profond et qu'ils n'allaient plus vendre des produits, mais ils allaient vendre des services et ils allaient devoir s'adapter aux sur-mesures. Donc même des gens comme Schneider par exemple sont en train de s'adapter, voire les gens qui travaillent dans la construction parce que la construction connaît une vraie révolution là aussi avec du sur-mesure, des imprimantes 3D qui commencent à arriver un peu partout et une volonté des gens d'avoir vraiment un produit, un service, une qualité. Donc on ne vend plus simplement un bien, mais on vend tout ce qui va autour et tous les services qui sont reliés. Donc ça fait du nouveau business, ça rend un peu les marges certainement, mais au final ça diversifie le business ? Oui, comme toute révolution industrielle, au début il faut des investissements et il faut que ces investissements soient concentrés à la fois sur le client et à la fois sur l'organisation qui doit être au service du client. Donc évidemment ça coûte cher. Nous voyons que les nouveaux modèles, à l'image d'Amazon par exemple, sont des modèles de société qui vont sortir moins de bénéfices pendant quelques années, moins de dividendes pour les actionnaires, mais beaucoup plus de croissance. Donc à l'arrivée l'actionnaire s'y retrouvera beaucoup plus parce qu'il aura une société en croissance et non plus une société qui lui versera un dividende régulier. Mais cette croix sur le dividende, cette volonté qu'auront les sociétés de couper les dividendes, permettra justement de larguer toutes les sociétés qui n'auront pas compris que la révolution numérique est majeure, fondamentale, et qu'il y aura vraiment les gagnants et les perdants et que ça va s'amplifier dans les années à venir. Allez, on profite de vous avoir au téléphone pour vous poser la question. Vous avez changé le nom de votre fonds Small Cap qui s'appelle maintenant ROC aussi. Voilà, il s'appelle Trust Team ROC PME. C'est un fonds qui est brillamment géré par Max Hamelin. Et donc on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que la satisfaction client était vraiment un avantage compétitif extrêmement important qui nous permettait de choisir les entreprises qui étaient vraiment les plus performantes. Et donc aujourd'hui, nous appliquons ce process satisfaction client, y compris sur les entreprises de petite taille, puisque c'est un fonds éligible au PEA et éligible au PEA PME qui investit au niveau européen sur des micro-entreprises. Et à travers cet investissement et cette analyse de la satisfaction client, nous avons pu trouver des sociétés extrêmement performantes comme DirectEnergie par exemple. Lorsque nous avons investi, il y a 4 ans, personne ne s'occupait de DirectEnergie. Mais cette orientation client qui avait DirectEnergie lui a permis de récupérer des millions de clients à EDF et d'être aujourd'hui une société extrêmement profitable et en forte croissance. Et nous avons de nombreux autres dossiers au niveau européen qui constituent ce fonds, toujours avec les mêmes règles. Une cinquantaine d'entreprises sélectionnées sur la base d'indices de satisfaction client et une vigilance sur l'organisation de la société centrée autour du client. Et les résultats sont bons puisque le fonds est positif cette année. C'est un fonds qui a une très faible volatilité. Donc nous conseillons ce fonds Trustimrock PME à tous les gens qui veulent investir sur les valeurs moyennes. On ira regarder. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci.